Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il est le premier des grands couturiers, celui qui, avant tout le monde, a compris l'importance de l'image et de la communication dans la mode. Et pour devenir le plus grand, il a mis en œuvre les moyens les plus extravagants. Je vous raconte maintenant le grand couturier qui avait la folie des grandeurs, normal c'était son métier, Paul Poiré. Nous sommes le 24 juin 1911. Près de 300 personnes fouillent avec joie ce soir-là la cour couverte de sable de l'hôtel particulier de Paul Poiré, au 107 de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Sous un voile bleu et or, les invités triés sur le volet, des artistes, des peintres, quelques princesses et autres dandises aristocrates, évoluent au milieu des fontaines en porcelaine, des tapis et des coussins de brocades, au rythme du chant des oiseaux exotiques. Des conteurs et des acrobates réjouissent les convives. Soudain, le maître des lieux apparaît. Habillé en grand sultan, il vient délivrer son épouse de l'immense cage dorée qui la retient prisonnière. Denise porte un turban orné d'une pierre turquoise serrie sur une monture en or et surmontée de plumes d'aigrette blanche. Tout ce soir est grandiose. Si grandiose que désormais, Paul Poiré sera surnommé le magnifique. Organisée pour le lancement de sa collection inspirée de l'Orient, cette féerie baptisée la mille et deuxième nuit marque l'apogée de la vie du couturier. Paul-Henri Poiré est né 32 ans plus tôt, en 1879 à Paris, dans une famille de drapiers des Halles. Enfant, le petit Paul passe des heures à dessiner. A 19 ans, dans les dernières années du 19e siècle, il devient l'assistant du couturier Jacques Doucet, chez qui il apprend, en plus de la couture, l'art délicat de servir les comédiennes et leurs demandes les plus farfelues. En 1901, Paul Poiré est engagé chez Charles Frédéric Verse, avec pour mission de rajeunir la maison inventrice de la haute couture. Il y reste quelques années, créer des robes plus simples et plus pratiques, et un manteau aux allures de kimono brodé de motifs orientaux. Le style Poiré est né. Dès 1904, Paul fonde sa propre maison, qui porte donc son nom. Trois ans plus tard, pour le baptême de leur fille Rosine, Denise Poiré porte une robe fourreau, ceinturée sous la poitrine. Le fond de la robe est certes baleiné pour maintenir le buste, mais elle se porte sans corset. Influencée par la période du directoire, Poiré dessine des silhouettes droites, dont le point d'appui n'est plus la taille mais l'épaule. C'est un changement radical par rapport à la silhouette en S, qui marque la mode des années précédentes. Le premier soutien-gorge, apparu un peu plus tôt, permet de mener cette petite révolution. Avec leur ligne fluide, les vêtements de Paul Poiré semblent annoncer avec une décennie d'avance les petites robes des années folles. Sa palette de couleurs, d'audacieux mélanges, de violet et de rouge, de vert et d'orange, de bleu électrique, tranchent aussi avec les couleurs un peu ternes de la belle époque. En deux ou trois saisons à peine, c'est toute la mode parisienne qui se met au diapason du style Poiré. Mais le créateur ne révolutionne pas que les vêtements. Pour une raison simple, Paul Poiré a compris que la mode, ce ne sont pas que des habits. Dans les années 1910, il est le premier à lancer un parfum avec une société baptisée du nom de sa fille, les Parfums de Rosine. Les ateliers Martin, du nom d'une autre de ses filles, développent quant à eux des papiers peints et des tissus imprimés. Poiré fait entrer l'art dans la mode en collaborant avec des illustrateurs d'immenses talents comme Georges le Pape et Paul Irib et le peintre Raoul Dufy. Avec eux, il crée des albums figurant ses créations qu'il envoie à ses clientes comme un catalogue commercial. Poiré est également précurseur dans sa façon de présenter ses collections. Il fait porter ses modèles à des mannequins à Paris et dans beaucoup de capitales européennes. Des défilés promis à un bel avenir dans le monde de la mode. Premier couturier superstar, Paul Poiré met en scène son propre travail dans des conférences publiques durant lesquelles il choisit une femme dans le public et crée pour elle une robe en direct. Avant lui, les couturiers étaient comme des fournisseurs répondant aux demandes de leurs riches clientes. Mais Paul Poiré est un artiste avec une vraie identité. Il est celui qui participe à libérer la femme du corset et propose des collections inspirées d'un thème qu'il a lui-même défini selon son inspiration. Les années 1910, dans l'histoire de la mode, sont définitivement celles de Poiré. Génie du marketing, le créateur n'en est pas pour autant un bon gestionnaire au loin de là. Un an après sa première grande soirée, il en organise une autre, les festes de Bacchus où s'écoulent en quelques heures 900 litres de champagne. Poiré ne lésine jamais sur les moyens. D'ailleurs, pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, Paul Poiré a une idée, créer un événement grandiose à l'écart des autres créateurs. Sur la scène, il arrime trois péniches, l'une dédiée à la décoration, l'autre à la mode et la troisième abritant aussi un restaurant au parfum. Le couturier a engagé des sommes folles dans ce projet et sur ses deniers personnels pour un résultat qui ne lui rapporte rien de ce qu'il avait espéré. Mais il y a plus grave. En ces années 1920, après la guerre, la femme n'a plus envie des turqueries de Poiré. Le style du créateur est démodé par les créations simples, noires et terriblement modernes d'une femme, Mademoiselle Gabrielle Chanel. Et ce qui se dessinait arriva. En 1929, complètement ruiné, Paul Poiré est contraint de fermer boutique. Il reste pourtant incroyablement novateur en dessinant dès 1933 des collections de prêt-à-porter pour un grand magasin parisien le printemps. Poiré profite également de cette retraite pour écrire ses mémoires. Pour leur rédaction, il signe un contrat avec une maison d'édition et demande une petite avance à son éditeur. Mais à peine sorti des bureaux de la maison d'édition, il dépense les trois quarts de la somme en un seul déjeuner dans un luxueux restaurant. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Poiré quitte Paris. On le voit en terrasse, invectivant tout le monde, disant qu'il ira voir Pétain pour lui dire ses quatre vérités, qu'il ne fait que des bêtises. Le couturier disparaît le 30 avril 1944 sans avoir connu la libération dans la misère d'une chambre de bonne. A lui seul, par son sens grandiose de la mise en scène, Paul Poiré a défini pour les décennies à venir la figure du grand couturier qui voit toujours grand et parfois même un peu trop grand.